Les parasites externes, ce sont essentiellement des acariens, tiques, et autres moins d'un 1 mm, et des insectes, mites, poux, etc. Certains s'attaquent aux plumes, d'autres irritent la peau, d'autres encore sucent le sang. Les acariens et les insectes sont aussi des vecteurs de maladies. Les tiques sont d'une couleur rouge sombre et les dermanis sont des poux rouges vives cachées à l'abri de la lumière et sucent le sang des pigeons la nuit. Les gognocotes sont des poux jaunes, vivent à la base des plumes de couverture. Le falculifère ronge les barbules, il fait des petits trous le long des plumes, comme une machine à coudre et il coupe le bout des rémiges. Ils s'attaquent aussi aux petites plumes du cou qu'ils coupent à 1 mm de la peau. Les poux se nourrissent de pellicules et de plumes, ils provoquent des démangeaisons. Les lipeurs, columbicola columbaeae, sont très fréquents et très visibles quand on regarde les plumes de l'aile par transparence à la lumière. Ils sont allongés comme des bâtons avec des pattes et mesurent jusqu'à 1 cm. Ils se nourrissent des déchets de plumes et ne sont pas très gênants. Les poux peuvent s'adapter à la couleur des pigeons. Les chercheurs de l'Université d'Utah, un état de l'ouest des États-Unis, ont récupéré des poux de l'espèce columbicola columbaeae vivant sur des pigeons gris. Ils les ont placés sur les pigeons blancs et noirs. Après 4 ans, ils y avaient 60 générations de poux. On pouvait observer une différence notable dans les couleurs des insectes. Ils avaient évolué et s'étaient adaptés à leur environnement. Concrètement, ils étaient devenus plus clairs chez les pigeons blancs et plus sombres sur les noirs. Cette étude établit un lien entre micro et macro-évolution. Au bout de 4 ans, les poux de l'espèce columbaeae, les plus clairs, placés sur des oiseaux blancs étaient aussi blancs que l'espèce la plus blanche de poux, les volphuégéli. Et les poux les plus sombres, placés sur des oiseaux au pelage foncé étaient de la même couleur que l'espèce la plus noire. Ces résultats sont exceptionnels car ils montrent qu'en seulement 60 générations, des poux gris d'une seule espèce peuvent évoluer pour recréer la gamme de couleurs de toutes les espèces existantes. La diversité atteinte en 4 ans est similaire à celle d'espèces qui se sont diversifiées au cours de millions d'années. Les ectoparasites sont très répandus dans les pigeonniers. Ils endommagent l'organisme du pigeon de différentes manières. Un autre ectoparasite plus inquiétant est le malophage de croupion, Campanulote bidentatus. Qui se trouve sous les plumes dessus le croupion du pigeon. Les pigeons en mauvaise condition seront plus souvent confrontés avec ces parasites. Aussi les différentes acaryoses de la peau se trouvent entre les barbes des rémiges et se nourrissent des poussières des plumes. Dans cette vidéo, nous allons voir principalement les infections avec la gale déplumante, néopnémidocopte. La gale déplumante du pigeon est provoquée par des parasites externes. La pseudo-gale est due à l'acarien falculifère qui provoque des cassures des plumes tectrices à 1 ou 2 mm de la peau. Le parasite vit sur les plumes, le long du rachis. Il est également responsable de lésions des rémiges dites en piqûres de machine à coudre. La gale vraie est due à un acarien spécifique au pigeon. Il est responsable d'une perte de plume au niveau du jabot qui peut s'étendre derrière la nuque et le dessus des ailes. Le parasite vit dans la peau et provoque des démangeaisons. Les plumes tombent complètement. La maladie apparaît principalement au printemps et en été. Elle semble disparaître en automne et en hiver. Mais, en l'absence de traitement, elle réapparaît le printemps suivant. La maladie est lentement contagieuse et s'étend, en tâche d'huile, à un nombre de plus en plus grand de pigeons, sur deux ou trois années. Les traces sur les rémiges dites « en piqûres de machine à coudre » sont provoquées par un parasite externe, l'acarien falculifère rostratus. Ce parasite est également responsable de coupures des barbules comme avec une paire de ciseaux. Parfois, il colonise également les plumes tectrices qui se déforment, elles frisotent ou elles cassent, c'est la pseudo-galle. Bien entendu, les plumes abîmées ne peuvent se régénérer. Il faut attendre la mue suivante pour observer une amélioration. La galle des plumantes est une maladie fréquente dont il est difficile de se débarrasser. En effet, même dans sa localisation externe, le parasite, visible le long du rachis de la plume, est difficile à éliminer. De plus, une partie du cycle de ce parasite se déroule à l'intérieur du pigeon en particulier en saison froide. Pour éliminer le parasite, il faut agir sur les pigeons et sur le colombier. De plus, pour couper le cycle des parasites, les plumes muets doivent être ramassées très régulièrement. L'idéal est d'utiliser un aspirateur. Traiter les pigeons n'est pas suffisant, il faut aussi s'occuper du pigeonnier régulièrement. De nombreux produits insecticides et acaricides sont vendus dans le commerce sous des formes diverses et adaptés à un usage spécifique, liquides à pulvériser, bombes, poudres, diffuseurs électriques, blocs antimites, etc. Choisissez en fonction de vos exigences et assurez-vous de leur non-toxicité vis-à-vis des pigeons. Ils existent des produits ou des solutions qui sont à la fois insecticides et acaricides, les endectocides. Les endectocides comprennent, d'une part, les avermectines, ivermectines, doramectines, éprinomectines et abamectines, et d'autre part, les mybémicines, moxydectines. Les traitements, pour être efficaces, doivent être renouvelés tous les 15 jours. Les traitements à base d'avermectines sont utilisés sous diverses formes, injectables, orales, et cutanées. Ce traitement suffit pour guérir la gale. Pour soigner la pseudogale, et la cariose des rémiges, il doit être associé à la pulvérisation d'un spray acaricide. Quelques jours après le traitement des pigeons, le colombier est pulvérisé entièrement à l'aide d'un insecticide comme ornichline et méphistochoc. De plus, pour couper le cycle des parasites, les plumes muets doivent être ramassées très régulièrement. Les plus grandes entreprises de l'industrie pharmaceutique colombophile comme Vercel Laga qui a créé la marque Oropharma Oropharma proposant une large gamme de produits de soins et compléments alimentaires pour pigeons. Oropharma propose un di-infect spray insecticide avec un pulvérisateur à base de perméthrine, qui agit contre les poux, les acariens et les tics chez les pigeons, les cages, les nids et les installations en général. Ectospray est un produit naturel de très faible toxicité chez les pigeons, qui exerce une action durable sans endommager le plumage. Il peut donc être utilisé sans le moindre problème pendant la saison des courses. Il y a également un autre produit au nom de Meat Killer, c'est un produit efficace et écologique pour lutter contre les mythes et les puces. Ce produit permet de lutter contre les dermanys des volailles, poux rouges, les puces et les pouches et les pigeons. Meat Killer ne contient pas d'insecticides chimiques et ne représente pas de danger de développement de résistance. Pour conclure, éliminez le plus vite possible les parasites, et de préférence lorsqu'ils sont dans un stade de développement précoce. embryons, larves, et oeufs, poings etc. est l'objectif des mesures préventives. Le nettoyage fréquent du colombier ou de la volière en est le principal moyen pour la plupart des parasites. Si vous aimez cette vidéo, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne YouTube, le portail de la colombophilie, pour ne manquer aucune des nouvelles vidéos.